Encore une fois. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, bien-aimé, ça va bien ? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va ? D'abord, allô, oui, bonjour, on va tout récapituler. Je parle avec qui, s'il vous plaît ? Vous parlez depuis le gars. Oui, je parle avec qui ? Oui, depuis... Avec M. Jean-François. Jean-François. D'accord. Vous m'avez demandé tout à l'heure, c'est moi, j'ai fait les vidéos, j'ai dit oui, effectivement, il y a quel souci, mon frère ? Jean-François. Oui. Non, le souci que vous avez, mon souci, c'est... Quand j'attends, je vois dans vos réseaux sociaux, vous êtes en train de... Vous disiez que Jésus n'est pas Dieu. Bon, nous, on n'a jamais... Ça va peut-être t'étonner, Jean-François, mais on n'a jamais dit ça. Ça va l'étonner. C'est Jésus lui-même... C'est Jésus lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Jean-François. Oui. Nous, on n'a jamais dit... On n'a jamais dit que Jésus n'est pas Dieu. Oui, oui. Non, vous nous tiennez la divinité de Jésus. Eh, Allah. Bon, d'accord, il vous écoute alors. Mais la question, non, la question que je vous... La question que je vous pose d'abord... Oui. Est-ce que vous maîtrisez d'abord la... Est-ce que vous maîtrisez la Sainte Bible? Bon, c'est Dieu seul qui maîtrise la Bible, mais on va se débrouiller. Ah. Même vous-même. Même vous-même. Même vous-même. Bon, on va se titoyer. Même toi-même, tu ne maîtrises pas la Bible. Ok. Mais ça va, c'est savoir. Allons-y, je vous écoute alors. Je t'écoute. Si on prend... Oui, on prend maintenant la naissance de Jésus-Christ. D'accord. De Jésus. La naissance de Jésus-Christ. Oui. Jésus est né comment? Il est né par une femme. C'est une femme qui l'a accouchée. Il y a une femme qui l'a accouchée. Oui. Mais elle a accouché sans garçon. Elle a accouché par... Non. Elle a accouché par les rapports ou bien... Non, non, non. C'est Dieu qui a envoyé... Qui a envoyé quoi? Je peux répondre? Attends, je vais répondre quand tu poses... Dieu a envoyé quoi? Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour aller... Dieu a envoyé quoi? Dieu... Allô? Dieu a envoyé quoi? Attends, je vais répondre maintenant. Non, vous avez dit Dieu a envoyé. Envoyé quoi? Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Oui. Alors, il faut te calmer. Après? Voilà, l'ange Gabriel est parti, dit à Marie... Oh, sur... Mais pour le terminer, quand le terminer l'ange Gabriel est venu... Oui, vous avez dit que tu presse à vous. Allô? Est-ce que tu peux te calmer? J'ai parlé. Oui, parler. D'accord, donc... Il faut parler bien. Donc, il faut bien écouter maintenant. Tu peux garder le silence et puis je vais parler. Je disais ceci... Parce que, excuse-moi, monsieur Diame, c'est là où on peut décorer. Si tu connais d'abord ça, on décolle. Maintenant, on va voir. Là, c'est d'abord la réproque de Jésus que tu vas d'abord me dire. Il est né comment? Je peux parler? Est-ce que je peux... Oui, il est né. D'accord. L'ange Gabriel fut envoyé au sixième mois par Dieu dans une ville de Nazareth appelée Galilée auprès d'une vierge. Fiancée par un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph, l'ange entra chez elle et lui dit... Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu vas enfanter un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Voilà. Et c'est par la vertu du Saint-Esprit que Jésus est né. Donc, Marie est tombée enceinte sans connaître un homme, sans avoir de rapport sexuel. Voilà un peu. Il est né, Jésus est né... Je vais finir. Jésus est né sans papa. Jésus est né sans papa, mais il a dit maman. Alors que Dieu n'est pas né de quelqu'un. Dieu n'a pas de maman. Oui, monsieur Diame. Vous avez là, vraiment, vous avez révélé l'identité de Jésus. Maintenant, il y a quelque chose que moi je vous pose. Quand vous dites que Jésus est né par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est quoi ? C'est qui ? D'accord. D'abord, d'abord, est-ce qu'on est... Le Saint-Esprit c'est quoi ? Attends d'abord, attends d'abord. Est-ce qu'on est d'accord ? On avance. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus est né d'abord ? Le Saint-Esprit c'est quoi ? Avant d'aller devenir Saint-Esprit-là, est-ce qu'on est d'accord que... Vous avez dit par le Saint-Esprit. Monsieur Diame, Dieu lui-même il est quoi ? Je peux répondre ? Allô ? Oui, Dieu même il est quoi ? D'accord. Je voulais t'expliquer. Je vais te dire d'abord que... Dieu ? Attends d'abord, tu dis Saint-Esprit c'est quoi ? En même temps, tu dis Dieu c'est quoi ? En même temps, tu veux savoir comment il est né. Il faut aller doucement ? Oui, 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 Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit c'est quoi ? Avant de t'expliquer maintenant... Expliquez-moi, le Saint-Esprit. Avant de t'expliquer Saint-Esprit c'est quoi ? On est d'accord d'abord que Jésus est né, c'est femme qu'il a accouchée. Elle n'a pas connu de rapport sexuel, ça on est d'accord. Alors que Dieu lui n'est pas né d'une femme, c'est pas femme qui a accouché Dieu. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Maintenant le Saint-Esprit là... Je suis d'accord avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la Bible là... Le Saint-Esprit là... Il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. Mais quand on veut résumer le Saint-Esprit dans la Bible... On va dire le Saint-Esprit c'est... Attends, il est parlé... On est en train de parler, en même temps tu veux répondre. Doucement. Je t'écoute alors. Oui, allez-y. Vas-y. Excuse-moi, parlait, excusez-moi. Voilà, si c'est au moins... Il n'est pas répondu à la question. Si je n'ai pas répondu à la question, là tu peux me coincer maintenant. Mais je suis en train de répondre en même temps que tu parles. Je dis ceci. Le Saint-Esprit... Il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible. L'un est différent de l'autre. Maintenant, si je veux répondre à ta question, c'est quoi le Saint-Esprit dans... Je vais te dire que le Saint-Esprit symbolise le pouvoir de Dieu. La puissance de Dieu. C'est tout. Voilà. Je suis d'accord avec... Alors, il faut te calmer. C'est le pouvoir de Dieu. Ça, c'est... Ce que vous avez dit là, c'est fondé. Je suis d'accord. C'est le pouvoir de Dieu. C'est là où Dieu... Dieu s'exprime. C'est là où est la grandeur de Dieu. C'est le Saint-Esprit là. C'est bon, non ? C'est bon ? Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Maintenant, moi je veux savoir, pourquoi... Pourquoi toi tu dis Jésus est Dieu ? On vient au sujet maintenant. Pourquoi tu dis à mon frère musulman qui est à côté de toi au Gabon là-bas... Pourquoi tu lui dis que Jésus-Christ est Dieu ? Pourquoi ? On arrive là. Il y a un début d'être... Voilà, voilà. C'est bien. C'est que vous m'avez bien répondu en disant que le Saint-Esprit c'est Dieu. Je n'ai pas dit 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 c'est Dieu. Il ne faut pas dire ce qu'il n'a pas dit. Je n'ai pas dit c'est Dieu. Je n'ai pas dit... Non, je n'ai pas dit que Jésus est né par le Saint-Esprit. Oui, mais je n'ai pas dit le Saint-Esprit c'est Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dieu est né par le Saint-Esprit. Oui, il est né par le Saint-Esprit. Vous avez dit vous-même que Jésus est né... Mais moi je vous dis, Dieu est Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Dieu est Esprit, mais Dieu n'est pas le Saint-Esprit. Dieu est Esprit. Il confond esprit et Saint-Esprit. Dieu est Esprit, oui. Mais est-ce que Dieu c'est le Saint-Esprit ? Non, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il y en a plusieurs. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Il y en a plusieurs. Il y a de Saint-Esprit, il doit avoir de Dieu. Non, il dit il y a plusieurs Saint-Esprit dans la Bible. Non, moi je connais seulement le Saint-Esprit. D'accord, ouvre la Bible, il va te montrer. Il faut ouvrir ta Bible. Il y en a plusieurs, ça c'est maintenant autre chose. Ouvre ta Bible. Ouvre la Bible, il va te montrer qu'il y a plusieurs Saint-Esprit. Il faut ouvrir la Bible. Peut-être l'Esprit, les démons, tout ça, mais le Saint-Esprit, je sais que vous... Il faut ouvrir la Bible, il va te montrer qu'il y a plusieurs Saint-Esprit. Il faut ouvrir la Bible. Bon, maintenant, monsieur mon grand frère, monsieur mon frère, vous avez reconnu que Jésus est né par l'Esprit, le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Je t'écoute. S'il est né par le Saint-Esprit, est-ce que quand il est venu sur terre, il est venu faire sa mission, sa répartition, c'est-à-dire la mission que Dieu l'a envoyée. Dieu là que tu dis, vous ne comprenez pas, c'est Dieu lui-même qui s'est fait tomber, l'Esprit là, qui est venu sur terre là, qui a fait la mission là, la mission. Parce qu'on dit, Dieu, Jésus là, c'est l'agneau immolé, l'agneau, c'est l'agneau là. Donc, c'est pour dire que, pourquoi Dieu s'est fait tomber ? C'est parce qu'au commencement, à la création, il a créé Adam, Ève. Ils ont péché, il est descendu, il s'est révélé, c'est comme ça qu'il fonctionnait, il s'est révélé aux prophètes. Mais lui, quand il s'est révélé aux prophètes, il disait, allez-y annoncer que mon peuple périt par rapport à ce qu'il faisait. Mais c'est la manière de la démarche qu'il faisait là. Il voyait que le peuple n'écoutait pas. Il a fait beaucoup de démarches avec beaucoup de prophètes. Mais comme il faisait, il s'est révélé aux prophètes, le prophète va annoncer. Mais les hommes n'ont pas cru. Mais il fallait que lui-même y descende comme agneau, agneau immolé. Le côté que vous ne comprenez pas, c'est le côté, le corps, il y a le côté d'hiver. Celui-là, il est corps, il est venu comme homme sur terre, parce qu'il fallait qu'il vienne comme homme sur terre. Et il a un côté d'hiver, là, que le côté d'hiver, là, que vous ne vous exprimez pas. Mais vous exprimez, vous exprimez tellement le côté homme, là, de Dieu, là, l'agneau, là. Je sais que vous vous parlez tellement, mais vous ne parlez pas du côté divin, de Jésus, là. C'est là où vous vous égarez. Voilà. Je peux parler, je peux parler maintenant... Je cherche maintenant le côté divin de Dieu, de Jésus, là. Je peux parler maintenant... Regarde, c'est pour dire, hein, quand tu vas comprendre, parce que le côté, là, le côté, le côté homme, là, que toi, tu parles, là, que tu expliques, là, ça, c'est oui, parce qu'il est venu. Mais le côté divin, là, est-ce que dans la Bible, tu connais le côté, tu connais aussi le côté divin, là, qui est dans la Bible, là ? Moi, c'est la question que je te pose. Il n'y a pas côté divin, il n'y a pas, il n'y a pas, allô ? Allô ? Oui, je vous écoute. Il n'y a pas côté divin dans la Bible. Il n'y a pas côté divin dans la Bible. S'il y en a, il faut me montrer. Il faut me montrer le côté divin de Jésus dans la Bible. Il faut me montrer. Ah bon, là, je te montre le côté... Je n'ai pas de Bible. Tu n'as pas de Bible. Le côté divin. Il faut me montrer son côté divin, là. Je te montre... Je te montre le côté divin. Oui, j'ai la Bible devant moi. J'ai la Bible en face de moi. Faut me montrer. Moi, je suis venu chez Amadou. Je n'ai pas la Bible, je n'ai pas amené la Bible. Il y a la Bible, c'est dans mon téléphone. Bon, ok. Voilà, très bien. Il y a un qui a la Bible dans le téléphone, là-bas. Tant que le côté divin, là... C'est pareil. Mais je peux parler. Je t'écoute, hein. Faut me montrer son côté divin, là. Faut me montrer. Le côté divin, là. Allô ? Le côté humain, là, c'est Jésus. Non, non. Le côté divin, là, c'est Christ. Non, faut me montrer ça dans la Bible, là. Faut me montrer ça dans la Bible. Montre-moi ça dans la Bible. Tu parles. Voilà. Voilà, je vais te montrer. Faut me montrer. Oui, je vais te montrer dans la Bible. Mais c'est que je veux d'abord faire reconnu que Jésus est esprit. Il est né en esprit. Mon frère, faut me montrer son côté divin, là. Faut me montrer ce discours, là. Je suis d'accord. Faut me montrer son côté divin. On va voir. Oui. Le côté divin. Faut donner verset à l'appui, hein. Verset biblique à l'appui. Non, non. C'est le verset. Vous donnez pas tant de temps. Oui. Oui. Dans la Bible, là, c'est... Tout bavadage que tu as fait, là. Il est né en esprit. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité... » Oui. Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie... » Nul ne va au Père sans passer parmi... Où est le côté divin, dedans ? Où est ce qui est divin, dedans ? Où est ce qui est divin, là ? C'est la vie. Nul. Donc, ça dit nul. Où est ce qui est divin ? Où est ce qui est divin, dedans ? Où est ce qui est divin, dedans ? Où est ce qui est divin, dedans ? Ce qui est divin, il revient déjà à son Père. Le Père, qu'il te dit ? Il dit « Je suis... » Regarde, le côté divin. Mais le côté divin, c'est l'esprit-là qui... Il crône avec son Père. Montre le verset. Il faut montrer le verset, là. Il faut montrer le verset. Je suis... Je suis... C'est pourquoi il dit « Je suis... » C'est le côté-là, il fait. Donc, il dit... Je suis... Il dit « Je suis le chemin. » Écoutez. Il dit « Je suis le... » Là, il parlait en parabole. Oh, mon frère, pardon, là. Arrêtez d'égarer les gens. Arrêtez d'égarer les gens. Il parlait en parabole comment ? C'est ce qui est écrit là-bas ? C'est ce qui est écrit là-bas qui parlait en parabole ? Il faut montrer le côté divin, là. Il faut montrer le côté divin, là. Il faut montrer le côté divin, là. Mais le côté... Mais c'est ça que je vous dis. Jésus te dit « Moi, je suis un homme. » Tu dis qu'il est à côté divin. Et le côté divin, comment ? Quand il est mort, selon la Bible, pourquoi il ne s'est pas ressuscité ? Il dit « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » C'est ça qui est au côté divin, quoi. Il dit « Sans passer par moi. » C'est ça qui est au côté divin. Je suis d'accord avec moi. Oui, oui. Bon, je vais te montrer. Attends, allô. Il rédit son Père à lui-même. Allô. Il a un côté divin. Allô. C'est la Bible. Allô. Oui. Il faut prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. Il faut prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. Je vous écoute. 1 Corinthiens 11, verset 3. Lis-moi ça. Oui. Oui. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Oui. Il faut lire le verset 3. Oui, OK. Tu dis que c'est le côté Christ qui est divin. On va voir ce que ça donne. Même ignorance comme j'ai dit en fait là. Même ignorance. 1 Corinthiens, bien sûr. Verset 3. En effet, tout ce qu'il y a parmi vous, c'est la jalousie. Non. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 3. En effet. En effet. 1 Corinthiens. 11. 11. 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Attendez. 12. Voilà, c'est 3. C'est 3. Je veux cependant que... Regardez, 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 je veux, je peux lire ? Oui. Allô ? Oui, lisez. Allô ? Oui, lisez. Allô ? Oui, il faut lire. Je peux lire ? Oui, lisez. Je veux, c'est pendant, oui, je veux, c'est pendant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Qui est le chef de Christ ? Le verset là, tu le comprends ? Non, qui est le chef de Christ ? Dieu est le chef de Christ. Maintenant, toi, tu n'as pas dit que Christ, là, c'est son côté divin. Oui, oui, oui. Par rapport à le monde. Oui, oui, oui. On a dit Dieu est le chef de Christ. Maintenant, laisse comprendre d'abord. Toi, tu n'as pas dit que Christ. J'ai compris ça. Tu n'as pas dit Christ, là, attends, tu n'as pas dit Christ, c'est son côté divin, c'est ce que tu as dit, non ? Mais quand on dit Dieu est le chef de Christ, mais tu ne remarques pas que Dieu est toujours relié à Christ. Non, il n'est pas relié. On dit Dieu est le chef. Oh là là. Bruit seulement. Il a dit, frère, qui est le chef de Christ ? Qui est le chef de Christ ? Qui est le chef de Christ ? Oui. Qui est le chef de Christ ? On a dit Dieu est le... Hein ? Qui est le chef de Christ ? Qui est le chef de Christ ? Non, ce n'est pas Dieu. Donc, Dieu est le chef de Christ, alors que toi, tu dis Christ est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est qui Dieu ? Mais pourquoi tu dis Christ est Dieu ? Pourquoi tu dis Christ est Dieu ? Oui. Mais c'est pourquoi... Je te dis Christ est Dieu parce que quand il est né là, esprit là, l'esprit que je dis Dieu, Jésus Christ là, qui est esprit là, c'est le même esprit qui est Dieu là. C'est ça que je te dis, pourquoi je dis que Dieu est Christ, c'est ça là, que je te dis là. Non. Moi-même, je dirais Christ. J'ai dit. C'est ça là. Allô ? Jésus là, qui est né par... Jésus là, qui est né par le Saint-Esprit là. Oui. C'est ça. Ma question, ma question, qui... Allô ? Mais c'est simple. Allô ? Quand tu as dit que Jésus est né par le Saint-Esprit. Allô ? Oui. Qui est le chef de Christ ? Oui. Qui est le chef de Christ ? C'est ce qu'il veut savoir. Ma question, c'est quoi ? Il veut savoir, comme tu as dit que Christ est Dieu, donc qui est le chef de Christ ? Dans 1 Corinthiens 11, 3, qui ? Mais j'ai répondu que le chef de Christ, c'est Dieu, non ? D'accord. Et le verset, là, caché, il le lit au milieu. D'accord. Attends, 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 attends. Le verset est la fin, pour comprendre. Parce que le verset, là, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Ouais, à Mano, hein. Est-ce que pour toi, là, non, pardon, grand, est-ce que pour toi, là, tu trouves normal de lire un verset au milieu et tu laisses le syntaxe, c'est-à-dire la phrase, tu laisses le début et la fin, tu lis au milieu. Maintenant, comment on peut expliquer ça ? Oh, parce qu'il y a une explication qui est cachée, là. D'accord, il faut... Avant ou après. Il n'y a rien qui est caché. Il faut commencer... Mais tu me dis, tu me dis, lis, là. Est-ce que tu as dit d'abord tout le... Est-ce que je peux parler ? Mais oui, mais on lit. Il faut lire, il faut lire, il faut lire le premier verset jusqu'au 3. Il faut commencer au premier verset, tu lis pour venir au 3, c'est le contexte. Moi, je voulais lire d'abord tout ça, là, jusqu'à la fin, là. Oui, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire tout, il faut lire tout, après tu me réponds. Il faut lire des livres au milieu, là, c'est au milieu. C'est ici, hein ? On dit, soyez mes animateurs comme je suis moi-même. Imitateur. C'est ça, animateur, il faut bien regarder. Je vous loue de ce que vous, vous savez, de moi, à tous égards, et de ce que vous retournez mes instructions, telles que je vous ai données. Je veux cependant que... Je veux cependant, je veux cependant... Que l'homme est le chef de... Il ne m'écoute même pas. Et que Dieu, oui, oui, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte... Donc, ça parle d'autre chose maintenant. Là-bas, là, là-bas, là, ça parle des femmes maintenant. Allô, 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 allô ! Voilà. Allô ? Et puis, je lis maintenant, je lis à la fin. Attends, allô, 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 allô ! Mon frère, on n'est pas à l'église, on n'est pas à l'église, hein, on n'est pas à l'église. Je vous écoute. On n'est pas à l'église, donc quand tu parles là, il faut prendre la peine d'écouter avec celui qui te parle aussi. Oui. Ah, tiens. Ok. Alors, tu es en train de parler, 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 sans... On n'est pas à l'église, hein. On est en train de faire débat. Donc, il faut te calmer. Ok, allez. Voilà. L'autre côté, 1 Corinthiens 11, 4, 5, 6, là, ça parle de voile de la femme. Ça n'a rien à voir avec le premier contexte. Je demande, toi, tu as dit que Christ, là, c'est lui qui est Dieu, c'est sa partie divine qui est Christ. Maintenant, on dit que Dieu est le chef de Christ encore. Comment tu expliques que Dieu peut être le Christ alors que Christ est dit à Dieu ? Il faut m'expliquer. Mais la question que moi, je te pose d'abord, Dieu est quoi ? Dieu, 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 que toi, tu dis Dieu, là, il est quoi ? Il est quoi ? Dieu n'est pas esprit. Tu es d'accord ? Allô ? Allô ? Celui qui m'a posé la question, je réponds. Allô ? Allô ? Est-ce que tu as écouté ma question ? Est-ce que tu as écouté ma question ? Ce n'est pas esprit. Ce n'est pas esprit. Est-ce que tu as écouté ma question d'abord ? Ta question, c'est quoi ? Donc, tu n'avais pas entendu la question, tu parlais seulement. Allez-y. 1 Corinthiens 11, verset 3, là. Comme toi, tu dis que Christ est déjà Dieu. Moi, je veux savoir, comment Christ est déjà Dieu ? Dieu est le chef de Christ. Comment se fait-il que Christ est déjà Dieu et puis Dieu est son chef ? Il faut m'expliquer ça. Alors, quand c'est calme comme ça, on peut se comprendre. Ah, toi aussi, quand même. Mais, attends, c'est clair, le verveil est clair. Dieu est le fils de Christ. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. On dit Dieu est le fils de Christ. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. On n'a pas de fils. On n'a pas de fils de Christ. On n'a pas de fils de Christ. Oh, là, là, là. On n'a pas de fils de Christ. Mais pourquoi, mais pourquoi, attends, pourquoi on dit Dieu ? On a dit quoi ? On a dit chef. On dit il est le chef de Christ. Le chef. Voilà, il ne faut pas dire fils de Christ. Dieu est le chef de Christ. Oui, il faut expliquer. Mais attends Attends Dans mon entendement Quand on dit Quand on dit Dieu est le chef de Christ là Même toi même là Est-ce que tu ne comprends pas ? Ça veut dire quoi ? Dieu est le chef de Christ C'est la même chose C'est pas vrai C'est pas ce qui Comment toi et ton chef Vous êtes la même chose Attends Faut pas te foutre de nous On dit il est le chef de Christ Il dit ils sont la même chose C'est pas la même chose C'est pas la même chose C'est pas la même chose C'est comme ça Vous faites pour tromper les gens Et prenez notre appel Allo Salam alaikum Oui allo Oui alaikum salam C'est à qui ? Bonjour comment vous allez ? Oui ça va bien A qui ai-je l'honneur ? A qui ai-je l'honneur ? A qui ai-je l'honneur ? C'est Oumar Allo rapidement Bissim là C'est Oumar Oumar Oui Je vous écoute alors Ok c'est Oumar Ça parle de quoi ? Le vocal parlait de quoi ? Allo Il y avait un pasteur qui vient chez moi Tout le fait qu'il me dérangeait Pour que je lui montre le passage Que l'islam est vrai Et en plus je lui montre Oui allo Il est où ? Il est où le pasteur là ? Il est où ? Allo Oui Il est où le pasteur est où ? J'ai vu ma feuille de conversion là J'ai dit le pasteur il est où ? Le pasteur il est où ? Pardon ? Il est à côté de toi actuellement Ou bien il n'est pas là ? Non je vais pas aller lui voir à la maison Il n'y a pas de problème Non tu Bon Est-ce que tu es loin de lui ? Bon pas assez Bon il faut me rappeler alors Quand tu es avec lui Inch'Allah D'accord mais il est quand même de s'ouvrir mon bon Pour qu'il voit un peu D'accord Je pense que je peux aller voir D'accord Ok Je monte comme ça pour nous voir Inch'Allah D'accord ok Inch'Allah Oh là là J'ai des numéros que je devais appeler Envoye la liste là Je vais les appeler Il y a une liste même dans le truc là-bas Il y a une liste même dans la voiture là-bas Je ne sais pas si tu peux voir ça pour moi Donne Tu as déjà mentionné tout ? Tu as expliqué à côté ? Qui ? Ce que tu as déjà pris c'est quoi ? Il y a conversion dedans ? Il y a conversion Il y a conversion Donne ça d'abord Il y a un numéro là-dessus ? Il faut prendre Tiens Il faut voir dedans là-bas Il y a une feuille que j'ai mise là-bas Je ne sais pas si elle est où Il y a noté ça matin là Il y a au moins 5 personnes dessus Qui veulent se convaincre Il y a vu ça dans mon SMS après Je ne sais pas où il y a mis Ok Je vois ici Bon Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? A quel j'honneur ? Vous allez bien ? Ça va bien à l'âme d'Allah ? A quel j'honneur ? A quel j'honneur ? Abdou Abdou du Sénégal Oui Bissim là Alors rapidement Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je vais vous poser une petite question C'est par rapport à la religion en Côte d'Ivoire Par rapport Qu'est-ce qu'ils ont un peu les différences De pratiques religieuses islamiques Entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire Par rapport à ce que je suis souvent vos vidéos Et j'apprends beaucoup de choses à prendre vos vidéos Et je voudrais vous poser une question Par rapport au soufisme Au soufisme en Côte d'Ivoire Mais tu es au Sénégal Tu poses une question sur la Côte d'Ivoire Comment ça ? Parce que Bon Je vis que Ce que je vis dans la religion au Sénégal Je vois au Sénégal Je vois que c'est la même chose Qu'il y a en Côte d'Ivoire C'est la même religion partout dans le monde Tout le monde Le monde entier On est tous musulmans C'est ce qu'elle a dit dans le courant Vous êtes musulmans Vous êtes la meilleure communauté Que l'on a fait surgir sur la terre Vous ordonnez le convenable Vous interdisez le blâmable Nous sommes musulmans Un point c'est tout Je ne comprends pas l'islam Tu as pris tout tes aérodropes moi Ce n'est pas ça là Ça est sur une feuille Ça est sur un petit cahier comme ça Ce n'est pas ça là D'où mon cahier Ce n'est pas ça là Je vous en prie Merci Je vous écoute alors Je suis en train de faire une émission Donc je vous écoute alors rapidement D'accord Je vous écoute Je suis un musulman Je suis chaque jour Chaque ministre Chaque heure Votre Comme quoi De Guido D'accord Oui Vraiment je suis Ennu de ce que je fais ça Oui Et grâce à votre Comme les versets De public Que vous avez fait là J'ai reçu même Combien de super personnes Alhamdulillah Vraiment Je vous demande Est-ce que Il y a une école Où on peut mettre Des enfants là-bas Pour enseigner Pour le moment Non Mais très bientôt Inch'Allah Parce que Nous sommes en train De déjà Préparer On va commencer La construction encore De l'école Inch'Allah Parce que Voilà Il y a une école Qui est déjà prévue Pour ça Où les enfants Viendront apprendre Tout ce que nous sommes En train de faire La jeunesse Va venir apprendre Il va avoir La mosquée Il va avoir Salle de conférence Il va avoir Plusieurs classes Pour ça Inch'Allah 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 Parce que Mon enfant Il veut Je vais Je vais Avoir mon enfant Ah Inch'Allah Que la facilite Parce que C'est vraiment C'est 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 Ok D'accord Ok Merci beaucoup Merci beaucoup A toi Frère D'accord De l'enregistrement Des groupes Là Tu prends son numéro Tu l'appelles Et puis Il va te donner Les informations Inch'Allah D'accord Oui 07 08 07 08 07 encore 07 encore 43 85 43 85 Voilà C'est lui Qui s'occupe Des groupes C'est Imam Traoré Il est Non Non Il est Abidjan C'est lui Tu l'appelles Seulement De ma part Il va gérer C'est Inch'Allah Voilà J'ai trouvé Merci Voilà J'ai trouvé Ok Vous pouvez appeler Quel Bon ramadan A tous Vous pouvez appeler Voilà Pour souhaiter Bon ramadan Inch'Allah Voilà Donc Je vais Déjà Rapidement Ici Aminette En conversion Voilà Je passe Là Voilà Ah mais ça Je l'ai appelé Lundi Je vois Lundi Après tu as Enregistré Les numéros Allo Oui Allo Bonjour Bonjour A quelle journée Depuis le Burkina C'est qui Je m'appelle Ibrahim Traoré Ibrahim Traoré Chrétien Non Non Je suis musulman Mais le musulman Ne salue pas Son frère Par bonjour Surtout Dans le mois De ramadan Même Même en dehors De ramadan Voilà Il faut Tiers d'être musulman Wa alaykoum Salam Wa rahmatullah Wa barakatuh Voilà Moi j'ai une question Pour vous ce matin Allons rapidement Mon frère D'accord Et dites moi La Vierge Marie Après avoir eu Jésus Comme enfant Elle a eu d'autres enfants En fait ça Selon l'islam Où vient la bible Selon la bible Selon la bible Moi j'ai dit non Pourquoi Parce que Il y a des enfants Il y a des Il y a des Des enfants Qui ont été Ou il y a des personnes Qui ont été appelées Les frères de Jésus Dans la bible N'est ce pas Les frères de Jacques André Etc Les gens ont dit Non Que ce sont les enfants De Marie Mais alors que Jésus Dit que lui Il monte vers son père Qui est aussi notre père Mais ils n'ont jamais dit Que nous et Jésus On est même père Le fait d'appeler Quelqu'un son frère Là Ça veut dire On est même père Mais Donc ça c'est pour la bible Ça maintenant Donc d'autres personnes Viennent défendre Pour dire non Selon la bible Marie et d'autres enfants Parce qu'ils ont dit non N'est ce pas Le charpentier Jésus le charpentier Le frère de Jacques D'André Donc comme ils ont dit Le frère De tel ou de tel Donc son frère Ça veut dire Qu'ils sont même père Donc c'est ça aussi Donc voilà Voilà un peu Inch'Allah D'accord Et selon le courant Non selon le courant C'est pas mentionné Dans le courant Mais beaucoup de savants Ils sont divergents D'autres disent non Elle a eu des enfants Certains disent non Non il n'a pas eu d'enfants Mais c'est Allah Celui qui sait Allah ou Alam D'accord Merci beaucoup Merci beaucoup frère C'était ma question Inch'Allah Alors bonjour Merci beaucoup à vous D'accord 92 à la fin C'est ça 92 à la fin Elle s'appelle Aminata Si je l'appelle Elle est déjà convertie Tu prends son numéro En même temps Ici c'est la camarade De ma femme Il dit ça Que la camarade De sa femme Il est devenu musulmane Auditeur Ali Salamu alayoukoum Bon ramadan à tous Voilà Ceux qui peuvent appeler Aussi peuvent appeler Souhaiter bon ramadan A d'autres personnes Qui voudront Voilà Et puis également Donner leur impression Sur Ce que la DDA A pu faire Dans leur vie Dans leur quartier Dans la communauté musulmane L'impression seulement Inch'Allah D'accord Je vais aller du côté De celui qui a dit C'est la camarade De ma femme Auditeur en ligne On est en ligne Allo Salamu alayoukoum Allo Ah il est allé Chez le pasteur Oui tu es avec lui Oui oui Ok Oui allo Bonjour pasteur Allo Bonjour Ça va Ça va bien Par la grâce d'Allah Oui Ok J'ai causé avec Mon frère ici Il m'a connecté Que si c'est quelque chose C'est moi et toi On va bien parler Inch'Allah Donc je vous écoute alors Donc pour être bref J'étais un peu intéressé Avec le système Musulmane Mais ce qui m'a un peu Enquêté C'est l'assurance De le salut Donc ça m'a fait Donc ça m'a fait Un peu Je peux dire Étudier à ma manière Et tout ce que j'ai Parcourri le courant Pour lire jusqu'à Je ne trouve pas Aucune assurance Dans ça Tu es allé au courant Avec toi Oui En français Oui en français Bien sûr Il faut ouvrir le courant S'il te plaît Il faut prendre La surate 43 Verset 68 à 70 Surate 43 Il a donné La surate Il a donné Il a fait plus Des versets Salut maintenant Il faut faire Surat Il faut prendre Premier surate Surate 43 Attends un peu J'écris d'abord Non mais il faut Qu'on lit ensemble En même temps Non tu On va lire ensemble En même temps Non il n'y a pas Non il n'y a pas Un problème Surate 43 Verset 68 A 70 68 A 10 D'accord Surate 43 Verset 68 Jusqu'à 70 Verset 68 Oui J'arrive Voilà viens Il n'y a pas donné Un Il n'y a pas donné Deux Il n'y a pas donné Trois Il n'y a pas donné Quatre Il est coulé Parce que S'il n'y a pas Salut dans l'Islam Il n'y a pas Salut ailleurs Ok Mais Ma part c'est En anglais Parce que je suis Une anglophose Tu as dit en français Tout à l'heure Tu dis anglais encore Mais c'est pas grave Je parle anglais aussi Allons-y Il n'y a pas Bambi Non Je dis que Je n'ai pas ça En anglais En français En français Oh non 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 Il ne faut pas Il va m'appeler Tu as ça en français Non Attendez Il y a mes Attends Attends S'il te plaît Attends d'abord Voilà Il y a mes Ce mot d'avion Et puis il va pas la lire Si je n'ai pas fait ça Il va m'appeler Oui allo Attends Ça va venir Oui Comment ça Comment ça Attends Attendez Pourquoi Il y a mes Si mon D'avion Mais oui Fui Il peut passer Allo Voilà Voilà Allons-y Oui Tu en as en français Surat 43 Surat 43 Verset 68 A 70 Non Je vous ai dit Que c'est plutôt En anglais D'accord Faut lire en anglais All right To whom Allah Will say Naam Oh my servants Yeah No fear Will they be Concerning you This day Naam Nor will you Grieve Naam Let's go You who believe In our verses Naam And we're muslim And we're muslim Repeat Repeat Please Repeat And we're muslim Yes Ok Go Now You who believe In our verses Naam You who believe And we're muslim And we're muslim You who believe And we're muslim Enter paradise Enter paradise Naam Delighted Thank you very much And your Kind And the woman Comment on dit femme en anglais C'est woman Qui est maman C'est woman And the woman N'est ce pas C'est pas ça C'est avec votre femme C'est ça non Non Dans cette version On dit avec tes bonnes oeuvres Non Avec vous Vous et vos épouses Épouse C'est pas bonnes oeuvres Votre épouse Oui Je suis d'accord Avec la version là Je suis d'accord Oui Oui Voilà Donc on dit Un nouveau muslim C'est à dire La condition c'est quoi C'est d'être muslim C'est ça Je t'écoute Non Il faut répondre Tu m'écoutes C'est vrai Mais il faut répondre La condition pour entrer au paradis Version english là C'est un nouveau muslim N'est ce pas Un nouveau christianisme Mais quand on dit la condition La condition Ce n'est pas muslim Parce que muslim C'est une religion Mais la condition pour entrer C'est quelle condition C'est ça ma question Non Tu n'avais pas dit Tu dis Il n'y a pas de salut en islam Alors qu'ici là On dit il faut être musulman La condition c'est d'être musulman Voilà la condition qui est là C'est d'être musulman Il faut être musulman d'abord C'est la condition C'est la condition Je suis d'accord Voilà Je comprends bien ce que tu dis Mais je me ressemble Que peut-être tu ne me comprends pas Il y a la condition Pour être muslim Je suis d'accord Il y a la condition Pour être soit christian Soit bouddhiste Mais je ne veux pas Une condition Qui ne me rassure pas Mon salut C'est ce que je dis là Ici là On dit Oh mes serviteurs Vous ne devez avoir Aucune crainte Aujourd'hui Vous ne serez point affligés Ceux qui croient En nos signes Et puis ils sont musulmans Voilà la condition On n'a pas dit Ceux qui croient en nos signes Et puis ils sont chrétiens Ils sont bouddhistes Ils sont athées Non La condition C'est d'être muslim Musulman Entrer au paradis Oui Alors Mais toi tu n'es pas musulman C'est que tu ne peux pas rentrer Tu ne m'as pas dit Je suis d'accord Mais il faut un peu me comprendre Et muslim Pour devenir un musulman N'est pas Il y a cinq clés À fois Non 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 Ah si c'est ça Tu parles là Non attends d'abord Parce que la première question Ce n'était pas ça Tu as dit qu'il n'y a pas de salut On t'a montré maintenant Qu'il y a le salut La condition maintenant Pour toi A l'heure Avec qui je parle là C'est que toi Tu dois reconnaître Qu'il n'y a pas de divinité À part Allah Mohamed est son messager Jésus Christ n'est pas Dieu C'est un envoyé de Dieu Et tu pratiques l'islam C'est fini Tu vas au paradis Mais actuellement Tu n'es pas musulman Donc tu ne peux pas aller au paradis Tu ne peux pas être sauvé Maintenant pour devenir musulman Il faut être musulman d'abord Et puis aller au paradis Mais avant de devenir musulman Ce n'est pas forcément Les cinq piliers d'abord C'est le premier pilier d'abord Il n'y a pas de divinité On appelle ça L'attestation de foi Il n'y a pas de divinité À part Allah Mohamed est son messager Tu rentres maintenant dans l'islam Et puis tu pratiques maintenant La suite Des autres piliers Tels que la solat La zakat Ramadan Haji Et puis c'est fini Mais pour rentrer là C'est la clé qui est là d'abord Pas de divinité À part Allah Mohamed Rasulullah Ça c'est la clé d'abord Mais cette clé là Il te faut ça Sinon si tu n'as pas cette clé Tu es rentré dans le paradis comment Ok je peux te poser Je peux te poser une question Allons-y frère Let's go Est-ce que tu peux me donner Est-ce que tu peux me donner Est-ce que tu peux me donner L'adis Que tu me parles de ça Parce que ce n'est pas écrit dans le courant Quel adis ça Que tu venais de citer Mais Tu dis quoi L'attestation de foi N'est pas quoi Pour être musulman Ce n'est pas dans le courant Non Ce n'est pas dans le courant Faut prendre surat 2 255 Ouvre la Bible Ouvre le courant Surat 2 255 Surat 2 255 Le premier chapitre de 255 d'abord Faut lis ça d'abord Quand on les attrape quelque part Ils veulent fuir pour aller quelque part Toi tu dis Il n'y a pas de salut en islam On te montre ça Tu dis oui L'attestation de foi Il a été montré ça dans le courant Regardez bien Il a été montré ça dans le courant Il va trouver autre parole encore Et ça en ce moment Je vais raccrocher Et puis je vais avancer Parce que Voilà il est passé Il faut qu'on avance Surat 2 255 Non il faut qu'on avance Les gens sont comme ça Oui Quand ils sont coincés Ils se sont maintenant Donne moi l'adis Qui a dit ça Moi il t'es parlé d'adis ici Il a dit Il est dans le courant Vas-y Surat 2 255 Première phrase Surat 2 255 d'abord Tu n'as même pas la totalité Première phrase là d'abord Alla No divinity Pas de divinité Excepté Allah No divinity Excepté Allah There is no God But Allah I bear witness There is no God But Allah Police Surat 2 255 Et bientôt on arrive là-bas Ma part est un peu l'âme Deux-cent-cent-cent-cent Sous-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent Sous-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent-cent- C'est bon. La première phrase dit quoi? On dit quoi? La première phrase dit quoi? Ça veut dire quoi? Très bien. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Ça fait déjà la première partie de l'attestation du foi. Parce qu'on dit D'accord. Il faut prendre surat 29, 48, 29. 48, 29. Surat 48, verset 29. 48, 29. Voilà. Il dit qu'il n'y a pas d'attestation du foi dans le courant. Ok. Regardez, hein. Regardez ce qui va se passer après. On les connaît. On a eu, ça fait 10 ans. Donc, à Allah et ça. Surat 48, verset 29. Oui. 48, 29. Je suis avec toi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mohamed et messengers of Allah. C'est bon. C'est ça. Voilà. Mohamed est messengers of Allah. Allo. D'accord. Quand tu prends Allah, no God but Allah, Muhammad and messengers of Allah, ça donne quoi? Mais pourquoi tu coupes de l'autre côté et pour vous venir coller ici? Je ne vous ai pas dit qu'il va changer parole. Je ne vous ai pas dit qu'il va changer parole. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit qu'il va changer parole. Ma parole, c'est toi qui cherche à prendre un peu de la parole. D'accord. Donc, merci beaucoup. Si on lit la première vue, c'est ce que tu as donné. Tu as dit qu'il n'y a pas attestation de foi dans le courant. On te donne dans le courant. Je ne vous ai pas dit qu'il va changer parole. C'est comme ça. Les gens qui ne sont pas honnêtes là, c'est tout comme ça. Regardez par exemple dans le courant. Il y a une partie. Je viens. Je suis en train de m'adresser. J'arrive. Il y a une partie dans le courant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a une partie dans le courant où Allah dit par exemple, nous avons détruit Lot. On a détruit le peuple de Lot. C'est-à-dire que Lot sera sauvé sauf une femme. Dans une autre surate, on dit qu'il va sauver Lot sauf une vieille. L'autre côté, il dit sauf une femme. L'autre côté, il dit sauf une vieille. Il y a un frère qui m'a posé la question. La femme de Lot là, c'est une vieille ou bien c'est une femme? Parce que dans une surate, Allah dit, nous le sauvons, lui et sa famille, sauf une vieille. Dans une surate, on dit, nous le sauvons, lui et sa famille, sauf une femme. Je lui ai dit, bon, mon frère, si tu veux vraiment comprendre là, il faut prendre le mot vieille et puis il faut coller à femme. Ça donne quoi? Il a dit, ça donne vieille femme. Il dit, voilà, la femme de Lot était âgée, elle était vieille. Voilà pourquoi Allah dit dans l'autre courant, l'autre surate, nous le sauvons, lui et sa famille, sauf une vieille. Nous le sauvons, lui et sa famille, sauf une femme. Une femme plus vieille, ça fait combien une vieille femme? Dans tous les versets, tu comprends. Merci beaucoup, mon frère. D'accord. Maintenant, allô, allô, je vais faire le même exercice à lui. Oui? Faut me montrer dans la Bible, où on dit, chrétien rentre au paradis, chrétien. Le mot chrétien accompagné du paradis, s'il te plaît, faut me montrer. Non, ça, ce n'est pas un débat. C'est un débat. Il ne faut pas qu'on s'est... Non, 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 non. Tu dis qu'il n'y a pas de salut dans l'islam, non. Il est donné, tu dis, tu ne veux pas. Il n'y a pas de problème. Tu dis pourquoi il a coupé l'autre côté, ici, mais nous collons à l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Faut me montrer dans la Bible, où on dit, chrétien rentre au paradis. Le mot chrétien accompagné du paradis. Je vais voir. Bien. Le même exercice. Je n'ai aucun problème de ce que tu dis. Si tu veux qu'on change ce qu'on disait, ok, c'est mieux. Parce que ce que j'ai dit à mon frère, je dois être honnête à ça. Que je lis le Coran, je ne vois pas la condition qu'on m'a donnée pour être sûr de mon salut. Très bien. On reste là-bas. D'accord. Maintenant, on va ouvrir un autre chemin. On va ouvrir un autre chemin. Parce que tu es pasteur. Non, non, non. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir. Tu as montré. La verset dit ce que. Il n'y a aucune divinité que Allah. Je suis d'accord que c'est ce que le Coran dit. Mais regarde ma question. Ma question, c'est. Montre-moi là où le salut est rassuré en islam. Tu me montres là où le Coran dit qu'il n'y a aucune divinité que Allah. Là-bas, je ne doute pas. Mon frère, est-ce que je ne t'ai pas donné surat 43 verset 68 ? Doucement, doucement. Allô, allô, allô. C'est le problème ça. En fait, ils sont habitués à crier, crier à l'église. Je me suis d'accord, mais tu me montres plutôt. Mon frère, allô, tu peux m'écouter ? Oui. La première surat 43, 43, 68, il était donné là. Ça parlait de quoi ? 43, 68, ça parlait de quoi ? Oui, ça dit que ça parle d'entrer au paradis. Qui, qui, non, 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 qui, 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 qui doit rentrer au paradis ? Les musulmans, les musulmans. Musulmans, musulmans, pas mes mannes. Oui, oui. D'accord. Maintenant, ouais, 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 la condition que toi tu sais maintenant, c'est quoi ? Attends, je viens, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ils ont écrit qu'un musulman rentre au paradis ou bien ils n'ont pas écrit. C'est ce que je veux savoir. Ils ont écrit. Maintenant, il faut me montrer. Dans la Bible, on dit que chrétien rentre au paradis. Vous pouvez me montrer. Tu vois maintenant, c'est toi qui change le débat. J'ai changé, je sais pourquoi je change. Je sais pourquoi je change, je sais pourquoi je change. Mais toi, attends, attends, s'il n'y a pas de salut en islam, attends, attends, s'il n'y a pas de salut en islam, c'est que il a salut dans le christianisme ? C'est ça, non ? S'il n'y a pas de salut en islam, c'est qu'il y en a chez toi. Faut me montrer. Faut me montrer. S'il n'y en a pas chez moi, c'est qu'il y en a chez toi. Faut me montrer chez toi. On suppose qu'il n'y en a pas Il n'y en a pas dans le courant C'est pas grave Il n'y en a pas dans le courant Laissons Faut me montrer dans la Bible Où on dit Chrétien rentre au paradis Faut me montrer Tu sais quelque chose Je veux un peu être On dit Simple Mais c'est comme si Tu veux que ça soit un débat Mon frère Maintenant Tu me dis que chez moi Le christien n'est pas chez moi Et l'islam n'est pas chez toi C'est ce que tu crois à ça Faut me montrer Dans la Bible J'ai dit dans la Bible J'ai dit dans la Bible Attends un peu Non Il faut me comprendre d'abord Quand moi et mon frère On s'échangeait Moi j'étais intéressé Non Faut te désintéresser aujourd'hui Faut laisser Faut laisser Faut laisser Faut montrer ça dans la Bible Je vais voir ça dans la Bible S'il n'y a pas Salut à l'islam C'est que ça est dans le christianisme Ou bien dans la Bible Faut montrer dans la Bible Où on dit Chrétien rentre au paradis Faut montrer Pardon Si tu ne crois pas Pour le courant Faut montrer pour la Bible Ok 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 Pour l'autre là Je vais prendre son numéro Moi et toi On s'échangeait Quel numéro ? Faut montrer ça là d'abord ici Avant que tu apprennes mon numéro Parce qu'on nous écoute Tout le monde nous écoute actuellement Hein ? Les gens sont en train de nous écouter On est en direct là Les gens nous écoutent Faut montrer dans la Bible Où ils ont mis le mot chrétien Eh frère Tu as montré vers cela Est-ce que tu fais comme si Viens dans un truc Attends un peu Attends un peu Quand je dis Oui ça va Il est en train de me déjager Quand tu dis que le mot chrétien On est en train de parler de paradis Pas le mot chrétien Parce qu'être musulmane Ne peut pas dire aussi Que quand tu utilises le mot musulmane Faut dire que tu es déjà au paradis C'est pas grave C'est pas grave Faut montrer pour le chrétien Dans la Bible là Faut montrer où ils ont écrit Qu'un chrétien rentre au paradis Il y a des synonymes Quand tu as demandé pour musulmane Ils étaient montrés sans discuter Non Pourquoi à ton tour Maintenant tu es en train de discuter Pourquoi à ton tour Maintenant tu es en train de fuir Faut montrer le verset Dans la Bible C'est toi qui discute Parce que Tu vois le mot chrétien Je veux ça Je voulais dire Le problème c'est Le salut Pas le mot chrétien Mais le problème c'est le salut Moi je t'ai montré dans le courant Tu dis c'est faux Tu dis tu crois pas Faut montrer Au revoir Au revoir Au revoir Toi tu n'as même pas su de ton salut C'est toi tu as venu montrer Qu'il n'y a pas de salut chez les gens Je ne fonctionne pas beaucoup Avec le mot chrétien C'est pas grave Mais il faut montrer dans la Bible Je ne fonctionne avec le mot Montre dans la Bible Montre dans la Bible quand même Il faut montrer dans la Bible Je ne fonctionne pas le mot Parce que le mot chrétien Estait connu tous les gens Qui suivent le Christ C'est pas grave Mais quand on vous demande là Quand tu t'as mis au commissariat Pour faire tes papiers là On te demande si tu es musulman ou chrétien Tu ne dis pas Tu ne dis pas Tu ne dis pas Que je ne suis pas chrétien Tu dis que je suis chrétien Quand on te demande Qu'est-ce que dans tes là Tu veux faire là On te demande Qu'est-ce que les régions Supposons Tu dis que tu es chrétien Quand tu veux faire quelque chose Qu'est-ce qu'on ne dit Tu es quoi Tu dis que tu es chrétien Maintenant quand on te demande Salut Tu refuses d'être chrétien Au revoir Je suis géré petit Bon Ils doivent faire conversion Ils savaient Ils sont comme ça Ils sont comme ça Ils sont comme ça On tient 30 On a déjà fait C'est là On a déjà converti tu as la conversion c'est le qui est venu avec quoi son kit converti elle est elle t'a dépassé allo bonjour ma soeur est-ce que moi bon tu as nous converti en islam voilà c'est ce que il a constaté d'accord on dit quoi tu as reçu ton kit converti non 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 pas encore tu habites où ça je suis à Niaman tu n'as pas encore reçu ton kit et puis tu n'as pas appelé pour nous dire je suis en face au niveau du stade du nouveau stade viens écrire ça voilà donne à cela en même temps d'accord il y a mon vieux père qui est venu je vais lui donner ton numéro il va te remettre ça inchallah aujourd'hui d'accord il va t'appeler pour te remettre mais quand on ne vous donne pas les kits comme ça il faut m'appeler souvent pour dire quoi d'accord merci beaucoup ma soeur ils t'ont mis dans le groupe whatsapp aussi oui 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 ok d'accord donc il va t'envoyer ton kit aujourd'hui là inchallah d'accord d'accord merci c'est quel nom c'est Marie-Dominique Marie-Dominique ok je vois maintenant tu avais pris le nom de Marie là Mariam ok d'accord ça marche ok merci son numéro est là tu donnes à cela en même temps et mieux en même temps et mieux Françoise c'est cela qui a donné son numéro bonne arrivée 32 elle aussi je l'avais déjà appelé tout cela j'ai déjà géré bon ici on met conversion elle s'appelle Annick elle a vu mon numéro sur Facebook voilà tu mets ça dedans pour elle tu mets voile aussi bon j'ai marché Annick Annick est-ce que c'est pas Annick qui est grand frère Amadouki qui a donné son numéro 44 ah oui c'était elle parce qu'on voit 30 mars ici celle je l'ai déjà appelée Melissa il y a Melissa ici on s'en va après la prière Tchallah on fait on ne dit pas quoi hein ok il n'y a pas vrai on est là donc on finit de prier 13h on va on vient quoi on devait aller à Moussikour aussi mais ça c'est samedi nous on va les rassembler tous ensemble maintenant vous ici on s'en va au Moussikour au Gbalé après Gbalé là bon c'est voilà au quartier ici allô bonjour Annick oui c'est Annick non oui c'est Annick Annick m'a écrit sur Whatsapp elle a pris mon numéro sur Facebook c'est toi Annick ma soeur tu veux te convertir en Isla ou bien tu t'es déjà convertie non pas encore mais tu attendais quoi mon appel quoi non non j'avais dit qu'ils allait m'appeler donc moi j'attendais eh pardon oh pardon Annick tu habites où ça ah 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 oui oui je vous habite Annick tu habites où oui alors tu habites où ça bon je suis je suis Abidjan je peux voir aïe mais nous on a je peux voir on est à Andokwa commissariat de 23ème arrondissement Andokwa à côté du commissariat je connais bien Andokwa voilà toi tu habites où ça non je suis bon actuellement je suis j'habite avec tout bon encore avec ça Mick mais Mick mais Mick ça est à 10 minutes de notre bureau oui oui donc on fait comment on fait la convention au téléphone après tu passes ici pour récupérer ton cadeau pour la la prière le voile le tapis des prières tout ce qui peut t'accompagner pour bien pratiquer l'islam on est dans ramadan encore il ne reste pas beaucoup de jours ramadan va finir il faut prendre bénédiction de ramadan en même temps pour devenir musulman c'est pas compliqué il faut répéter après moi Annick il faut dire H Hadou voilà il faut rentrer dans la chambre Jésus a dit si vous voulez prier rentrez dans la chambre là où ça va c'est bon c'est bon voilà Annick il faut répéter après moi il faut dire à la ilaha la ilaha la ilaha illallah waashhadou 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 waashladou anna anna muhamadan muhamadan rasoulu Allah rasoulu Allah rasoulu Allah rasoulu Allah voilà il faut dire j'atteste avec ma langue j'atteste avec ma langue j'atteste avec ma langue je reconnais dans mon coeur je reconnais dans mon coeur il n'y a pas un autre dieu sauf Allah il n'y a pas un autre dieu sauf Allah et muhammed est son messager et muhammed est son messager Jésus Christ est son messager Jésus Christ est son messager Annick c'est fini tu es musulmane tout de suite même on est dans le mois béni du ramadan nous sommes à la fin du mois du ramadan 1444 d'éligi Inchallah tu es devenu musulmane quand est-ce que tu pourras passer au bureau tu viens tu m'appelles on va venir te remettre qui te convertit gratuitement quoi et puis tu vas bien pratiquer l'islam ton numéro 05 là 74 là c'est Whatsapp 0747 là c'est Whatsapp non 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 je suis en train je suis en train de t'appeler 674 actuellement oui oui c'est Whatsapp non tu m'appelles tu m'appelles c'est 47 non 47 là c'est bon mon numéro il parle de toi ton numéro là oui oui c'est mon numéro oui mais est-ce que c'est un Whatsapp oui oui c'est Whatsapp voilà on va t'ajouter dans le groupe Whatsapp Annick d'accord voilà tu peux garder ton nom Annick comme tu peux prendre un nom que tu préfères mais c'est pas une obligation quoi Annick d'accord d'accord donc tu pourras le jour tu veux tu passes au bureau mais il faut venir avant la fête sinon il y a Bazin dedans peut-être tu vas prendre il faut aussi tu passes pour un Bazin tu vas coudre pour porter pour fêter on sait jamais c'est l'âme Yara qui a donné voilà merci beaucoup Annick d'accord d'accord bon après le dimanche je vais passer la passe je vais venir voir une matinée à la Palme d'accord il n'y a pas de souci donc dimanche tu m'appelles et puis tu viens après midi c'est mieux après midi après midi non Inchallah je vais te donner tous ces numéros là tu vas les enregistrer dans le truc allo allo oui allo bonjour bonjour c'est Marc ah François non François oui oui le chauffeur de Nyango oui 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 il était dans Nyango il a garé attends allo François t'es passager là ils étaient musulmans le jour là oui oui ils étaient musulmans oui oui ah ok c'est pourquoi ils t'ont dit de garer là ils t'ont donné un sucre voilà ils t'ont donné un sucre oui oui hé attends ils t'ont donné un sucre ce jour là bon je non il m'a tellement dit que c'est pas facile que tu aies le le coeur ouais c'est pas faux ouais mais ça va aller on va t'encadrer mais tu as récupéré ton kit hier non oui oui j'ai récupéré tu as laissé ton numéro aussi oui oui c'est ton 0 2 c'est un wave disons il y a eu wave encore whatsapp oui oui c'est whatsapp d'accord on va t'ajouter dans le groupe et puis on va t'apprendre à prier un peu un peu donc tu es dans le mois de ramadan tu peux gêner quand la fête arrive tu vas fêter aussi inchallah merci beaucoup françois d'accord françois on va aller appeler melissa voilà melissa on va faire ça rapidement et puis en me boronne je vois que non 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 j'ai raté 97 je l'ai déjà appelé aussi le 30 mars mais c'est elle il a appelé et puis ça sonneit de croche pas bon je rappelle encore donne moi tes conversions après tu as le numéro tu as composé je te donne le téléphone tu composes quoi allo bonjour melissa bonjour c'est oustaziané de la ddr je voulais savoir tu es converti ou bien tu avais dit que tu voulais te convertir j'avais dit je vais me convertir ils m'ont déjà 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 appelé pour te faire répéter l'attestation des fois de pouvoir me convertir en tout cas oui est-ce que quelqu'un t'a appelé ou bien c'est moi même oui ils m'ont appelé c'est qui d'abord c'est oustaziané de la ddr non quelqu'un m'a appelé mais il a fait la conversion au téléphone c'est ça oui c'est ça mais tu habites où ça melissa ils t'ont remis ton kit converti ils m'ont pas qu'on remis ils m'ont pas appelé c'est ça là il est fait pour la main légal c'est pas grave je règle ça tout de suite melissa incha'Allah aujourd'hui s'il m'a appelé ok d'accord merci beaucoup est-ce que ton numéro c'est un whatsapp oui c'est mon whatsapp d'accord ils t'ont ajouté dans le groupe oui oui d'accord il n'y a pas de problème ils vont t'appeler aujourd'hui m'incha'Allah pour te remettre si on ne t'a pas remis ça jusqu'à 18h il faut m'appeler ok il n'y a pas de problème merci beaucoup ma soeur merci beaucoup vous là il a vous donné une mise à pied vous tous là parce qu'après on m'a je ne comprends pas pourquoi comment je suis là il fait le barra ici vous êtes c'est votre travail ça il me parle d'attendre c'est comment ça moi il est fini là il vous fait la passe vous gérez ça après ils m'ont dit non ils m'ont converti ils m'ont dit ils m'ont rien donné ils m'ont pas appelé tu connais ça s'appelle Niema Niema Dosso ça c'est cohérent Dosso on m'est senti ça c'est au plateau là pyramide là c'est en 12 ça c'est son numéro son numéro ne passe pas ah ok hey elle s'appelle Dosso Niema c'est Bamba Dosso Baba je crois qu'elle a 100 Pedro c'est leur un son numéro Yamoussoukro du 29 avril au 1er mai la DDR Yamoussoukro du 29 avril au 1er mai nous serons là Inch'Allah Divo Hermann Kono Iré Lakota de la DDR est en route pour à partir du 11 mai Inch'Allah jusqu'au 20 là-bas et on revient à la base pour se ressourcer encore pour repartir en tournée Ramadan oblige nous étions obligés de mettre pause sur nos tournées et dès que Ramadan finit Inch'Allah on va revenir le numéro d'accord elle ne passe pas ici Ouattara Nadej Ouattara on va chez Nadej Ouattara pour voir ce que ça donne je viens vers toi à tes numéros là je vais finir ma liste d'abord 11 41 tu as ça ? tu es prête non ? ok c'est combien de personnes ? conversion là c'est 2 et le reste c'est quoi ? débat allo ? allo ? bonjour ma soeur Nadej Ouattara bon je t'appelle hein ? tu t'appelles Nadej quoi ? bon c'est Abbaqa Koulibali qui a donné ton numéro lui qui est à Saint-Pédro là il m'a dit il m'a dit tu t'appelles Nadej Ouattara ou bien c'est moi il est mal compris ah non c'est Kamara ah c'est Kamara c'est pas Ouattara c'est Kamara il m'a dit que Nadej toi tu es où ça ? à Bijan ? non je suis je suis dans un village de Saint-Pédro dans un village de Saint-Pédro vers Tabula ou bien Moussa Doubou oui c'est ça ah ok non vers Tabou d'accord il m'a dit que tu es devenu musulmane en Saint-Pédro Grand-Béribi en Saint-Pédro Grand-Béribi ok il m'a dit que tu es devenu musulmane c'est vrai ? tu n'es pas sûre ? tu n'es pas sûre ? tu n'es pas sûre ? oui mais pourquoi ? tu es chrétienne c'est ça ? je mais il n'est pas encore sous la définition mais qu'est-ce que tu attends ? tu sais que la mort ça peut survinir à tout moment non ? oui mais tu es chrétienne c'est ça ? oui tu es catholique ? oui oui d'accord mais moi je souhaite que tu essaies de mieux comprendre encore l'islam parce que l'islam là ce n'est pas fétichiste ce n'est pas maraboutage c'est ce qu'on va vous dire abat l'esprit de marabout 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 ils sont les marabouts ça n'a rien à voir les gens vont te faire croire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam alors que l'islam là c'est l'amour du prochain on prie notre divinité Jésus là il est l'envoyé de Dieu dans le courant comme dans la Bible maman Marie même elle est mentionnée dans le courant maman Marie là elle a un chapitre complet dans le courant qu'on lui a dédié mais par contre bon quand on regarde tu vas voir que d'autres nous traitent d'antéchrist c'est là avant tiens j'ai écouté Jédéon qui disait Jésus là il est le fils de Dieu il y a quelqu'un qui a dit montrez moi un seul verset dans la Bible où on dit où Jésus dit il est le fils de Dieu il a donné verset donné 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 il a dit ah Dieu merci aujourd'hui là Jésus n'est pas Dieu Jédéon à prouver qu'il n'est pas Dieu il est le fils de Dieu oh quand on dit il faut montrer qu'il est le fils de Dieu il donne les versets mais si on dit il faut montrer où il dit il est Dieu il s'en fait roucasse-casse maintenant c'est des ignorants c'est aux ignorants ils parlent en fait ouais on dit ouais Muhammad demande ton péché passé viens frère il faut continuer même continue voilà parce que les gens commencent à comprendre voilà donc aujourd'hui beaucoup de choses sont en train de voilà on a compris beaucoup de choses quand il a regardé sa vidéo j'étais très content il a dit Dieu merci aujourd'hui Jésus a régné la divinité de son Jésus il a dit aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu il est le fils de Dieu donc s'il est le fils de Dieu c'est bien il a dit de sa propre bouche que je suis le fils de Dieu mais le même Jésus dit de sa propre bouche je monte vers mon Dieu là-bas là tu ne prends pas le même Jésus dit vous êtes aussi fils de Dieu tu ne prends pas le même Jésus dit même la Bible dit qu'Adam est fils de Dieu là-bas aussi tu ne prends pas voilà donc c'est un peu ça moi j'étais très content il y a un frère qui m'a envoyé puis j'ai regardé il dit il faut regarder j'ai dû confirmer que Jésus n'est plus Dieu il est le fils de Dieu maintenant parce qu'il a dit voilà le verset qui est clair je suis le fils de Dieu je suis le fils de Dieu maintenant pour Dieu là-bas là d'accord donc ma soeur voilà donc moi je voulais te dire il faut devenir musulmane mais ce n'est pas compliqué ce n'est pas obligé mais maman Marie là elle n'est pas la mère de Dieu elle est la mère de Jésus alors que toi ma soeur tu dis Sainte Marie mère de Dieu tu vois donc tout ça là on veut te faire comprendre mais on n'oblige personne on n'oblige personne à devenir musulmane et puis il faut être sûr que l'islam là peut te donner le salut garanti pour devenir musulmane alors qu'en islam là on est quand tu es musulmane tu seras sauvé le courant le dit si tu es musulmane tu seras sauvé il faut pratiquer l'islam bien bien il ne faut pas aller chez les fétiches il ne faut pas aller chez les charlatans il ne faut pas aller chez les marabouts soi-disant ceux qui transforment les choses non tu fais ta prière tu conformes aux prescriptions d'Allah les femmes sont derrière dans la mosquée les hommes sont devant tu ne vas pas rentrer à chaussure à la mosquée tu vas prier cinq fois par jour tu vas gêner on est dans le mois du ramadan et puis voilà tu es musulmane mais il ne faut pas devenir musulmane parce que quelqu'un veut t'épouser il ne faut pas devenir musulmane parce que oui tu as une camarade que tu as vu son habillement te plaît donc tu es devenu musulmane non tu deviens musulmane parce que tu es sûr que l'islam est vrai parce que si aujourd'hui tu deviens musulmane à cause de quelqu'un et que la personne n'est plus avec toi tu fais comment tu as quitté l'islam non c'est pas ça voilà pourquoi quelqu'un m'a dit il dit non il faut essayer de lui expliquer un peu et puis non elle va comprendre peut-être voilà mais ce n'est pas ça le problème on peut être coulibali on peut être trauré et puis se retrouver dans le christianisme ça ce n'est pas un problème mais la véracité de l'islam Nadej il y a des choses que tu ne sais pas dans la Bible que moi je te parlais dans le Coran aussi pareil une femme qui en règle elle ne doit pas rentrer à l'église Nadej tu ne savais pas ça hein tu ne savais pas Nadej est-ce que tu sais que l'abolition que les musulmans font la laver la main les pieds et tout ça ça est dans le Coran ça est dans la Bible aussi c'est la partie là qui les fait mal parce que quand on montre la vérité à Nadej ça les fait mal mais pourquoi ça les fait mal mais c'est la Bible qui a dit non Nadej la Bible dit que toi Nadej tu dois te voiler obligatoirement ça est dans la Bible 1 Corinthiens 11 Nadej la Bible interdit de manger poc tu as vu Esaïe 66 verset 17 Dieu prend tous les versets il ne prend jamais Esaïe 66 verset 17 il n'a qu'à les toucher voilà il était là il dit oui Dieu je vais cependant que vous non il dit oui la vie éternelle c'est de te connaître et celui il a dit quand même la vie éternelle c'est de te connaître et puis il s'arrêtait là-bas il est en train de montrer une partie la vie éternelle c'est de te connaître il dit voilà nous on connait Jésus même si on le voit il y a un jeune qui allait demander mais toi tu dis qu'on doit voir avant de croire non oui mais tu ne connais pas Jésus puis tu ne l'as jamais vu donc il est rentré dans Rukas Kass encore oui voilà donc il y a beaucoup de choses Jésus dit je monte vers mon père qui est aussi votre père il a dit mon père non oui il dit notre père aussi donc nous et Jésus on est même père qu'est-ce que ça veut dire ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça voilà Nadej aussi aujourd'hui si on ne lui montre pas ces choses là elle va dire quoi voilà pourquoi les gens deviennent maintenant agressifs ils sont maintenant nerveux ils sont colérés est-ce que pour parler du Coran tu as besoin de demander autorisation de quelqu'un faut dire ce qu'il y a écrit ouais le prophète péché là là tu deviens quand tu deviens agressif injurieux ça veut dire que tu as pris tu as pris il y a une colère en toi tu n'as pas d'argument ouais celui qui est il est mort il est dans la poussière il est dans la terre ses os sont séchis c'est là on appelle ça il est en train de dégager la colère en fait non 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 voilà notre livre de foi restez dans votre moi il entend Gédéon aujourd'hui il dit restez dans votre livre ah bon ah bon tes vidéos sont là Gédéon tes vidéos sont là sur Youtube tu ne veux pas supprimer ça est là si tu veux il y a montré tout de suite il peut montrer tout de suite il y a montré après quand il y a fini de parler il y a montré vous voyez restez dans vos livres là on est dans nos livres ne venez pas ici je ne veux pas aller là-bas mais on dit quoi livre Bible ce n'est pas pour toi Bible on vend ça dans la librairie on vend ça au Caréfou on peut payer à la cipureuse la divan tu payes le Coran ça est devant la mosquée va payer c'est fini on dit qu'est-ce que la Bible dit la Bible dit qu'est-ce que Nadège est morte dans la voie où elle est là elle sera sauvée non le Coran dit est-ce que si Nadège est morte musulmane elle sera sauvée oui c'est écrit où sur la 43-78-70 sur la 46-13-14 sur la 2-82 etc etc c'est de ça qu'il s'agit donc Nadège on est dans le mois béni du ramadan si tu deviens musulmane en tout cas le paradis t'es garanti dans le Coran mais de ta position toi tu es chrétienne catholique oui je suis d'accord avec toi Nadège maman Marie là elle n'était pas catholique Jésus là il n'est pas Dieu mais si Jésus est Dieu là on doit prendre un Jésus qui est chez nous ici il y a un Jésus blanc un Jésus noir un Baoulé il est Jésus non il y a Baoulé Jésus Baoulé en Côte d'Ivoire au lieu d'aller prendre Jésus juif on prend Jésus Baoulé en 1 il est Baoulé 2 il est Ivoirien c'est-à-dire qu'on en a gagné il y a Christ Tamaya qui est là Christ Tamaya est là elle dit Christ réincarné voilà on en a gagné on a 2 Jésus ici il y a d'autres Jésus encore je crois où encore il y en a donc mais où allons-nous c'est cette vérité qu'on dit là qui peut parce que le problème si les gens ne se convertissaient pas en islam après notre prédication ça n'allait rien faire ça n'allait rien dire à quelqu'un mais comme on prêche et que les gens se convertissent c'est une manière c'est-à-dire qu'ils veulent dire quoi laissez-les dans l'ignorance là nous on a dit on a dit on a dit on a dit emballer les gens on les a dit on les a mis dans une position où on mange maintenant vous voulez venir ouvrir les yeux laissez-les comme ça on les prend c'est de ça qu'il s'agit c'est ça pourquoi ça t'es fait mal j'étais en train de faire émission il y a une fille qui a appelé elle est en colère elle est en train de parler mal ouais vous là j'ai quoi j'ai dit mais imagine que c'était des musulmans qui se convertissaient en islam comme ça les musulmans vont aller se plaigner quoi non au christianisme plutôt les musulmans se convertissaient au christianisme on les a couru derrière oui mais pourquoi tu fais ça on va aller dire mais pourquoi tu les dis et puis ils sont en train de se convertir mais tout le jour il y a des musulmans qui deviennent chrétiens non oui mais sinon on a un problème on n'a pas un problème il y a un papa qui m'a appelé son fils est devenu pasteur il est musulman son fils est devenu pasteur il m'a dit de l'appeler mais quand il m'a montré les vidéos du petit même là moi-même il a dit ouais il est en train de prêcher à l'église il veut devenir grand bishop mais lui là il a appelé peut-être il ne va même pas m'écouter le vieux il faut laisser chacun meurt pour son péché il faut laisser donc là c'est de ça qu'il s'agit si les gens ne se convertissaient pas en islam ça ne les a pas fait mal et le fait que les gens se convertissent en masse c'est ça qui peut les faire mal là et ça fait mal à qui ? ceux qui sont dans le faux sinon les chrétiens qui disent qu'ils sont dans la vérité ils n'ont même pas à faire à nous ils ne nous calculent même pas ils ne nous regardent même pas mais nous notre travail là on est en train de faire les chrétiens qui disent qu'eux ils sont dans la vérité alors que nous là nous on dit que nous on est dans la vérité mais eux ils disent que nous on fait notre travail eux aussi font pour eux mais quand eux ils convertissent les musulmans en chrétiens là où est le problème ? quand les chrétiens deviennent musulmans où est le problème ? quand les gens lisent la bible dans les églises où est le problème ? quand ils lisent le coran dans l'église où est le problème ? j'ai déposé le coran au jardin ici non ? si il y a un musulman il n'est qu'à venir je vais lui montrer dans son coran qu'il va en faire aujourd'hui quand tu as dit non restez dans vos livres livre bible c'est pour tout le monde coran c'est pour tout le monde Nadej pour ne pas perdre ton temps est-ce que tu as des questions à poser ? pas pour le moment non moi je souhaite vraiment dans ce mois béni des ramadans si tu deviens comme musulman là un on va t'ajouter dans un gros whatsapp deux moi même je vais faire un effort je vais t'expédier un colis de tapis de prière le coran français d'autres documents comme le voile et puis bon on n'a pas de base entre tabou et sans pédro on a base à tabou on a une base à sans pédro peut-être ceux de sans pédro pourront peut-être t'expédier ça là-bas et puis ils vont t'ajouter dans le groupe whatsapp pour te déconvertir pour t'apprendre à prier parce que si Nadej devient musulman il faut qu'on l'apprenne à prier il faut qu'on puisse voilà l'encadrer quoi donc mais c'est sans obligation parce que l'islam n'est le contrainte en religion donc voilà un peu Nadej qu'est-ce que tu as à dire est-ce que tu es prêt à te convertir dans ce mois béni des ramadans il n'a pas compris pas encore non tu as réfléchi d'abord il n'y a pas de problème c'est ça l'islam pardon d'accord d'accord il n'y a pas de soucis donc c'est mon numéro dès que c'est bon tu peux m'appeler Nadej merci beaucoup ma soeur depuis ta position d'accord merci beaucoup tiens compose tes numéros tout ça là après toi mets les enregistrer le kit de Koumansila kit de Koumansila elle s'appelle Mélissa elle s'appelle Mélissa ça va partir à Koumansila compose vite vite sinon quelqu'un va appeler il faut composer il ne sait pas comment Ebi Rémi c'est lui qui a appelé lui-même Allo Allo Bonjour Ebi Rémi Oui Sois béni Mère Sainte Marie Mère Mère de Jésus-Christ de Nazareth Allah Allah Là tu as tout compris en tout cas Sainte Marie c'est Mère de Jésus-Christ de Nazareth tu as bien fait on dit quoi mon frère Rémi ça va ça va je suis de Bongwanou Ah Bongwanou Oui Oui on a une base à Bongwanou là-bas on a une délégation des DDL là-bas il y a une réprésentation là-bas si tu te convertis à l'islam on te confie à ceux de Bongwanou tout de suite et puis on va voir comment il faut t'envoyer tes kits convertis ou bien tu es déjà converti Non je ne sais pas comment tu veux me convertir mais c'est tout où le débat le débat que tu te dis le net là c'est très bien d'accord pour ouvrir les yeux des autres savoir où mettre la tête Ah Jédéon tu as entendu Jédéon je suis chrétien tu as envoyé Ange Gabriel pour dire oui pour dire Marie oui elle va tomber enceinte oui elle va mettre un enfant au monde cette enfant on va appeler Jésus Christ de Nazareth c'est clair clair c'est autre chemin il a pris le chemin où les gens doivent le suivre on a qu'à reconnaître la place du père et le fils c'est tout c'est clair quand il y a comme ça il n'y a pas de débat oui c'est clair effectivement je suis chrétien effectivement oui 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 je vous félicite alhamdulillah merci pour ne pas barrer en route pour ne pas barrer pour ne pas barrer pour ne pas barrer je vous souhaite que prenez la parole de Dieu oui que tout le monde trache oui que ce qui tu es dedans ce n'est pas du faux c'est pour ouvrir les yeux les jeunes ont 4 ans comme ils veulent oui même il y a des musulmans même là oui je ne sais pas comment je ne suis pas musulman oui il y a des musulmans quand j'écoute ta parole ça les génère c'est vrai lui la même là il se prend Poutine c'est lui tu vas venir nous nous apprenons quoi c'est vrai mais moi je suis chrétien ma grande mère chrétien catholique mon grand père chrétien catholique ma grande mère mon grand père elle reconnait que Jésus n'est pas Dieu clair c'est le fils de Dieu il est envoyé par Dieu ange Gabriel tiens ange Gabriel c'est la question de toi ça peut dire voilà il a tout compris tu as tout ange Gabriel propre oui oui si tu les démons tout le monde voit ses terres oui Jésus n'était pas né oui ange Gabriel est venu il est venu annoncer la bonne néshère à Marie que tu vas tu vas tu vas prendre le vent Marie dit je ne connais pas Gaston comment je vais m'arranger pour prendre la grossesse ta soeur Elisabeth elle était en 6 mois elle a couché oui oui donc Dieu peut faire tout clair oui 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 vraiment 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 ouais la majorité la majorité c'est qui affrite le nom de Dieu c'est les pasteurs ah ça encore il faut bien parler de ça je ne coupe pas votre parole aujourd'hui c'est rare je ne sais pas si vous l'avez déjà accouragé au Seigneur mais c'est rare qu'un prêtre va venir vers vous pour faire un débat jamais je n'ai pas encore vu ça d'accord avec nous on est que Jésus n'est pas Dieu c'est la mère de Dieu c'est le fils de Dieu lui pour apprécier la parole de Dieu il faut passer par les apôtres 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 lui il a bénéficié il a accompli telle mission lui il a bénéficié il a accompli telle mission lui tous ceux là ils sont comme ça ils sont comme ça c'est ceux qui sont bénéficités comme nous on a entre entre nous même les hommes sa case bénéficie c'est une mission c'est une mission on est de suivre quand tu finis ça veut dire tu t'en vas c'est clair tu peux te coucher je ne m'attendais pas ça c'est clair tu ne peux pas reconnaître le jus de ta mort mais Dieu lui il sait oui je vous félicite vraiment je vous félicite je prie toujours votre Allah pour qu'il te donne la force qu'il puisse arriver loin si les gens ont question à peine je vais apporter pour que tu arrives loin amine amine vraiment tu ne peux pas traiter la parole de Dieu tu même tes propres amis seront d'accord avec vous oui ça c'est clair ça c'est clair dans le milieu il sait qu'il y a des gens qui se comptent oui 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 non là tu as tout dit mon frère oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai vraiment ça me fait plaisir oui 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 d'accord oui 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 ok d'accord vraiment merci beaucoup j'ai aussi pardonné passez-lui mon numéro ok il n'y a pas de soucis moi je suis chrétien mais passez-lui mon numéro je m'en charge personnellement je m'en charge personnellement merci beaucoup pas voir le courage pas voir le courage ça fait beaucoup de trucs hein en route c'est pas tout le monde tu veux en train de la voir et puis j'arrive directement oui c'est vrai il y a tant de blocages en route ça c'est clair tu as la foi de Dieu rien ne fait te bloquer oui 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 on n'est pas Dieu c'est clair oui d'accord merci beaucoup cher ami merci beaucoup et à la prochaine d'accord il a dit quelque chose de très fort il a dit quand tu fais le travail d'Allah c'est-à-dire quand tu es dans la voie de l'éternel Dieu tu fais le travail de Dieu là pour jamais t'attendre avoir des amis forcément forcément il va avoir des ennemis quoi tu peux avoir des amis certes mais il y a trop d'embuscades il y a trop de choses sur la route et ça c'est normal les prophètes sont les exemples palpables merci beaucoup on va s'arrêter là incha'Allah je pense qu'il est l'heure pour que nous puissions de son nier moi oui je l'avais déjà bouaqué c'est un pasteur à bouaqué il y a un frère voilà ça on va le traiter ça après dans ma deuxième conversion là rapidement tiens compose le frère de Banguanou là lui qui vient d'appeler il faut garder son numéro je vais m'en dire il y a des mouvements ici là qui ne sont pas propres il a appelé des personnes il pensait qu'il vienne se convertir déjà ils sont déjà convertis mais l'équipe n'est pas partie donc c'est pas bien donc on va le voir non lance c'est qui ange nyawa il veut se combattir il veut se combattir pourquoi ça ne sonne pas ange nyawa dernière tentative et puis on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde merci 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 on se retrouve au Figayo le jeudi voilà pour la rupture collective et puis voilà le rappel aussi merci et vraiment Aziz quand normalement est un pasteur qui doit être de la partie pas le débat entre les deux le pasteur est l'invité de la rédaction Aziz également est l'invité de la rédaction acte 2 Inch'Allah Bon c'est pas la peine ça ne passe pas Inch'Allah on se retrouve une prochaine émission le vendredi normalement je vais vous donner l'antenne vous allez appeler vous souhaitez bon Ramadan bon bon fête et bon peut-être par anticipation on verra Inch'Allah et puis également voilà donner votre point de vue sur l'impact de la DDS sur la communauté musulmane sur votre personne et si ce que vous vous avez pu voir quel encouragement vous pouvez donner ou vous pouvez dire à la DDS Inch'Allah vous allez prendre l'antenne Inch'Allah je pense que vendredi après-midi ou samedi mais je pense que vendredi est mieux voilà vendredi on va donner l'antenne vous allez appeler sur Youtube disons on sera sur Facebook Inch'Allah le numéro que vous devez appeler pour ça c'est le 0747 32 0455 0747 32 0455 voilà et puis pour l'émission maintenant on va voir autre chose Inch'Allah merci à beaucoup merci beaucoup pour ceux qui nous suivent ceux qui nous soutiennent également pour la construction du complexe voilà ça va débuter dans quelques quelques instants j'allais dire parce que voilà un mois deux mois c'est pas long pour Allah il y a d'autres documents même qui sont arrivés hier mais vous serez très 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 heureux de voir le projet commencer Inch'Allah Assalamualaikum Warahmatullah il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres